Les Burkinabés font de plus en plus face à l'insécurité. Le phénomène est encore plus criard à Ouagadougou. Rien que la semaine dernière à Carpala, un quartier de la capitale, des braqueurs ont attaqué quatre boutiques et emporté de fortes sommes d'argent. Les malfrats font de plus en plus usage d'armes à feu pour spolier leurs victimes. Le Point avec Gérard Sommé et Aruna Maré. Ouagadougou dans une insécurité de plus en plus grandissante. Des braqueurs et autres bandits de grands chemins continuent de troubler la quiétude des populations. Nous sommes au quartier Carpala. Toujours bouleversé, ce commerçant a reçu dans la nuit du dimanche, à lundi 13 octobre, la visite de ces individus sans foi ni loi. J'ai entendu le bruit et quand je suis sorti, j'ai vu que c'était des braqueurs. Ils ont d'abord cassé les cadenas et soulevé la porte. Ils ont commencé à m'agresser. On a lutté et d'autres braqueurs restaient au dehors. On rejoint les trois à l'intérieur. J'ai crié, mais personne n'a volé à mon secours. Ils étaient une dizaine environ, dont une fille. Ils ont emporté 800 000 francs. À Tambangroyar, dans le même quartier, ces trois boutiques ont été braquées la même nuit, entre 2h et 3h du matin, selon leur propriétaire. Autre lieu, même constat. Ce vendeur de téléphones portables au quartier Kosodo a également vu son commerce pratiquement vidé de son contenu après le passage de quatre malfrats armés de machettes. Il y a environ trois mois. Ils étaient armés de machettes. Ils ont cassé la grille et la vitre. Ils ne s'intéressaient qu'à l'agent. Et comme ils ont trouvé juste 55 000 francs, ils ont cassé le coffre-fort, mais ils ont constaté qu'il n'y avait rien. Ils ont ramassé les portables tactiles, Android, j'ai pu apercevoir quatre. Les Ouagalais le savent, ces motos semblent aussi attirer les bandits. Deux fois victimes de braquage, ce n'est pas ce s'archiviste qui dirait le contraire. Ils portent toujours les séquelles de cette mésaventure. Le 17 janvier 2015, je venais de déménager à Tampoui. Donc j'ai quitté Ouagal vers les 22h pour me rendre à Tampoui. Apparemment, bon, c'est des gens qui me suivaient aussi avec deux personnes sur une moto. Dès qu'ils sont arrivés juste devant la porte, ils sont descendus, ils ont commencé à raconter, je n'entendais même pas très bien ce qu'ils disaient. D'ici que je ne me rends compte que c'est révolaire, il y a un qui a commencé à retirer d'abord ma moto. C'est ça que j'ai vu d'abord. En tant que temps, j'ai voulu faire attention, j'ai vu qu'il y a un PA qui était pointé sur moi. Donc j'ai essayé, bon, par réflexe, malgré le PA, j'ai essayé quand même de lutter un peu. Le deuxième est passé par derrière et il m'a allumé. Ici, au quartier Pissi, à l'ouest de la ville, ces visiteurs indésirables ont également fait parler d'eux dans ce domicile privé. J'étais en clinique avec mon enfant qui était hospitalisé et pendant mon séjour en clinique, j'ai été victime du braquage. Le portail était bien condamné. Ils sont arrivés, ils sont rentrés. Ils ont cassé la vitre arrière gauche du véhicule, enlevé des appareils dedans et puis aussi soustraire, ouvrir le capot pour enlever une batterie et emporter. En dehors des biens emportés, des villes humaines sont même parfois frauchées suite à des attaques à main armée. Les services de sécurité ont même identifié des zones criminogènes dans la ville de Ouagadougou. Il s'agit par exemple de certains espaces verts et cimetière, des rues mal ou non éclairées et de quartiers entiers. En dérétrui, des opérations coups de poing et le démantèlement de réseaux de présumés délinquants, le fléau ne semble pas s'arrêter. Je pense que si on pouvait vraiment, quand c'est un cas de flagrant délit, qu'on présente en tout cas le visage de la personne, ça va beaucoup nous aider. En tout cas, on sait qu'il y a quelqu'un qu'on doit soupçonner. Chaque fois que tu arrives, bon, on fait attention, quoi. En tout cas, ça, c'est une des solutions. Bon, il y a aussi l'effort de sécurité. On pense qu'ils sont moins présents, surtout dans les profondeurs des quartiers. Ne serait-ce qu'une patrouille, chaque nuit, dans chaque ribon, pour que ça puisse dissuader les volets. D'aucuns préconisent également le durcissement de la législation contre le grand banditisme et le renforcement des contrôles aux heures indues. Mais toujours est-il que la collaboration entre population et forces de sécurité s'avère nécessaire.